Bonjour, on est lundi matin, je démarre la première semaine de mon plan de 90 jours. Pour ceux qui savent déjà ce que c'est qu'un plan de 90 jours, je vous invite à passer à la suite, il y a un sommaire. Sinon, je vous explique rapidement ce que c'est. Un plan de 90 jours, c'est une façon de visualiser ses objectifs sur 12 semaines au lieu de le faire sur 12 mois. Sur 12 mois, ça fait beaucoup, c'est une grosse montagne. On attend des fois à procrastiner un petit peu en se disant qu'on a le temps, c'est un temps trop long à gérer. Pourquoi 12 semaines ? En fait, c'est assez long pour commencer à avoir des résultats, mais c'est assez court pour se dire que quand même, il ne faut pas traîner. Et ces 12 semaines, en fait, elles vont être... Enfin, ces 3 mois, ils sont découpés en 12 semaines et chaque semaine, on se programme quelque chose à faire pour atteindre nos objectifs. Alors, ce que je vous explique là, évidemment, c'est la façon... c'est la méthode ultra condensée, il y a énormément de choses à dire dessus. Si ça vous intéresse, je vous mets un lien vers le podcast de Stan Leloup où il parle du plan de 90 jours. Et je vous mets aussi un lien vers le livre d'Alexis de Tribu Indé, qui a un chapitre qui en parle. Maintenant, on regarde mon agenda Google et ce que j'ai prévu sur Notion cette semaine. Vendredi dernier, en fin de journée, j'ai préparé mon planning de cette semaine, je fais ça à chaque fois. Donc, je regarde d'abord mon agenda, tout ce qui est en jaune, c'est les vidéos, j'ai vu que j'avais pas mal de choses. Et au milieu de tout ça, je vais caler ce que j'ai à faire. Je prépare tout sur Notion à chaque fois. Donc là, chaque jour, en fait, j'ai pas de questions à me poser, je sais exactement ce que je fais. Ça me permet d'alléger clairement ma charge mentale et de pas me lever le matin en m'éparpillant. Je suis très douée pour m'éparpiller, du coup j'ai appris à être très organisée. Donc, ce qui fait partie de mon plan 90 jours. Donc, mon plan 90 jours, il a pour objectif deux choses. Le premier objectif, c'est d'être plus claire sur ce que je propose. Vu que je suis à la fois graphiste, UI, UX designer et formatrice Adobe, eh bien, c'est pas toujours clair pour tout le monde et ça, c'est ma faute, je communique mal dessus. C'est pour ça que là, on reprend clairement les bases de la communication, avoir un message clair. Le deuxième objectif sur ce plan 90 jours, c'est d'enfin mettre en place la newsletter de la coquille graphique. Donc, si on regarde mon planning de la semaine, parmi tout ce que j'ai à faire, j'ai bloqué du temps, donc ici, pour la page à propos de mon site. On commence par ça. J'ai mis une heure et demie, c'est pas beaucoup. Je m'ai mis pour objectif de sortir quelque chose en une heure et demie. Ce ne sera pas parfait, mais ça va m'obliger à aller à l'essentiel. Ensuite, j'ai gardé du temps pour faire la landing page de la coquille graphique. Donc, cette landing page est là pour le but que vous puissiez vous inscrire à la newsletter qui, du coup, démarre lundi prochain. Si j'arrive à tenir tout ce que j'ai mis en place, on peut voir que mes journées, je n'étais pas blindée à 7h par jour. Il y a toujours des imprévus. On refait un point demain et les jours suivants, et puis on va voir à la fin de la semaine si tout a roulé comme prévu. Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi c'est facile de faire quelque chose d'esthétique pour un client et pourquoi c'est la misère quand c'est pour soi ? On va y arriver. On va y arriver. Ou pas. Bon, on est vendredi, il est à peu près 15h. Je suis dans ma voiture parce que j'ai dû aller chez le dentiste en urgence. Donc, autant dire que pour les objectifs de la semaine, là, je n'aurais pas tout coché. Clairement, c'est mort. On est vendredi, il est presque 17h. C'est le temps de faire un petit bilan. Alors, on va commencer par les points négatifs de la semaine. Le plus petit point négatif, c'est que j'ai une petite frustration parce que j'avais prévu pas mal de choses et ça ne m'a pas laissé de temps pour apprendre et me former. Et moi, j'ai besoin de faire ça très, très régulièrement. Deuxième chose, j'ai mal estimé mon temps. Comme à chaque fois qu'un projet perso me tient à cœur, je suis hyper optimiste sur le temps à y passer. Et là, mes grosses naïfs que je suis, j'avais estimé 2h pour mettre en place la banquille graphique, 2h30. J'y ai passé le double. Franchement, je fais le coup à chaque fois. C'est pour ça que là, je mesure mon temps. Enfin, surtout, je note combien de temps j'y passe parce que ça m'a mis en retard sur d'autres choses. Ensuite, j'ai perdu 1h30 pour rien parce que je me suis bêtement laissée distraire par des notifications WhatsApp et autres. Souvent, je bloque, mais je n'étais pas vigilante. Au niveau du positif, ce qui est très cool, c'est que les deux choses que je voulais absolument sortir cette semaine, donc la page qui suis-je de mon site internet et la landing page pour la boîte graphique, les deux sont prêts. Et là, je suis trop contente, j'ai une sensation de devoir accompli. C'est bien cool. Si on y réalise quand même, quand je vous l'avais dit, il est 17h, il y a eu des imprévus qui se sont cumulés à ma notion du temps un peu bizarre. Donc là, clairement, je n'ai pas fini de trier ma boîte mail. La vidéo, vous voyez que je suis encore en train de la tourner, donc pour la monter, je suis carrément à la ramasse. Il y a pas mal de choses que j'avais prévues cette semaine qui ne sont pas faites. Enfin, quand je dis pas mal, tout est relatif. Mais disons que je n'ai pas tout fait cette semaine. En soi, il n'y a pas mort d'homme parce que ce qui devait vraiment être fait, là, est fait. Il faut juste que je réajuste pour la semaine prochaine. On termine par un petit truc. Le vendredi, je programme toujours en fin de journée ma semaine suivante. et surtout, je regarde ce qui a été fait. Quand il y a des moments comme ça où je suis un peu frustrée, j'ai l'impression de ne pas avoir fait tout ce qu'il fallait, eh bien, en fait, de voir cette liste-là, je me dis qu'en fait, j'ai pas rien fait et que c'est déjà cool. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Je ne sais pas comment dire au revoir en vidéo. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501